Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. On m'a donné une tondeuse Honda HR-B475 de 1993, qui est en bon état esthétique. Au niveau moteur, comme l'esthétique, il a été bien entretenu. On voit que l'huile est en bon état, au niveau correct. On va essayer de la faire démarrer pour voir comment elle démarre. On met le starter. On va regarder dessous pour voir ce qui se passe. Alors, comme d'habitude, au préalable, on débranche la bougie par sécurité. Et on renverse toujours la tondeuse du côté de la jauge à huile pour éviter de faire couler de l'huile dans la chambre de combustion et ainsi rendre difficile le démarrage ultérieur. Sous la tondeuse, on ne parle pas de l'état de la lame. On voit déjà qu'il manque la courroie de transmission, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne tourne pas. Enfin, ce qu'il explique déjà en partie, par ailleurs, on voit le boîtier de transmission avec un bricolage, puisque ce ressort-là est fixé sur l'axe sur lequel il devait y avoir une poulie qui a disparu également. Ce ressort ne se fixe pas du tout ici, puisque cet axe est en mouvement et doit tourner. Il s'agit plutôt d'un ressort de tension qui, en toute logique, doit être fixé à l'opposé de la courroie pour agir comme cela et donc mettre la courroie en tension. Tout a volé, donc la courroie, la poulie, je ne vois pas bien, on peut se fixer ce ressort-là qui est censé mettre la courroie en tension. Il n'y a pas de pattes de ce côté-là, il n'y a pas de trous. On va aller voir sur internet si on trouve un schéma à éclater des pièces, mais ce qui est sûr, c'est que ce ressort-là, il ne vient pas là du tout. Il vient peut-être ici, mais il ne vient pas du tout sur cet axe-là. On va donc enlever le ressort et vérifier que le boîtier de transmission fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, ça va être très embêtant parce que c'est très cher un boîtier de transmission. Sur un modèle comme ça, on va entre, en règle générale, sur les tondes, c'est très cher, c'est entre 80 et 250 euros. Sur un modèle comme celui-là, un modèle pro, on est plus proche des 250 euros que des 80. Donc, s'il est mort, ça ne va peut-être pas le coup de s'embêter à le réparer. Ici, on a par contre l'embrayage, puisque en agissant sur la manette, là-haut, c'est là qu'on active la propulsion de la tondeuse. Ça, ça me semble correct. On va regarder donc si la transmission tourne correctement. En faisant tourner les roues, on devrait voir tourner l'axe sous mon pouce. On a bloqué la commande avec un collier RIL100. La commande est bloquée. Maintenant donc, on va venir faire tourner les deux roues en même temps et on va voir si l'axe tourne ou s'il ne tourne pas. Ça veut dire que le boîtier de transmission a un problème également. On fait tourner les roues toutes les deux dans le même sens et on voit que l'axe tourne, donc le boîtier de transmission fonctionne correctement. Voilà, l'axe ici tourné, tout va bien. Sinon, ça aurait été très compliqué. Alors effectivement, ça se démonte. On peut éventuellement le réparer, mais accessoirement, il y a quand même beaucoup de pièces à l'intérieur d'engrenages qui sont serties en usine. Une fois que le sertissage n'est plus bon, c'est quand même très difficile à réparer. Sur l'éclaté des pièces, on voit exactement la petite plaque sur laquelle vient se fixer le ressort de tension. On va aller voir sur la tondeuse si on ne trouve pas une fente dans laquelle viendrait s'insérer cette plaque qui tient la partie arrière du ressort de tension. Pour le reste, on voit la poulie et la tarjette de fixation de la poulie. Donc nous venons de recevoir les pièces. La patine support du ressort de tension de la courroie. La courroie. La poulie d'entraînement. La goupille de fixation de la poulie d'entraînement. Et la bague de maintien de la goupille. Donc on a sorti la poulie de son emballage. On va la mettre sur l'axe ici. face au trou de serrage. On viendra introduire cette goupille. La goupille est positionnée. Vous pouvez vérifier qu'elle est bien traversée tout l'espacement. comme c'est le cas ici. Donc la bague est positionnée. On la met bien comme il faut de manière à bloquer la goupille sur la poulie. Voilà. L'ensemble tourne parfaitement. On va maintenant s'attacher à raccorder la courroie. Donc la courroie. On passe d'abord dans le carter. Côté moteur. Pour la retrouver ici. Vers la poulie d'entraînement. C'est jamais très simple de mettre une courroie. C'est le but. Et puis maintenant on va positionner cette petite pièce. Qui était partie. Et qui vient se glisser. Ici dans la fente. Et qui est fixée uniquement par la tension du ressort. Voilà. C'est ce qui explique que quand ça lâche. Et bien on perd tout. Et tout s'en va. Donc on fait passer la petite pièce ici. Le ressort. Sur le système de traction. Il s'offs redques. Maintenant on fait les galgués. Elle manque. Et puis on va faire des galgués. Quand ça fait des galgués. Ils Oraquilités. Ça dans l'esprit, elle a complètement vu dans 18 mm. donc le ressort de tension est fixé on le voit ici il joue pleinement son rôle à la fois de tension de la courroie et d'absorption des chocs n'ont plus qu'à remettre la lame positionner comme ça avant de remettre la lame on applique un peu de graisse sur les filets des boulons afin de faciliter le démontage quand il faudra poser la lame soit pour la l'affûter soit pour la changer et on vient visser la lame à 50 Nm voilà on visse la lame et on la fixe à 50 Nm c'est les données constructeurs ça lui évite de se dévisser pendant qu'elle tourne pour finir de fixer la lame on met un bout de bois ici pour la bloquer la lame est fixée on va essayer la tondeuse là on va essayer la même chose la bonne et on va essayer de se déchirer on va essayer de se déchirer voilà on va essayer de se déchirer